Hello les amis, aujourd'hui je vais enfin vous expliquer comment peindre un vélo avec une bombe de peinture Dans les deux précédentes vidéos je vous ai fait voir comment dégripper et dégraisser des pièces Je vous ai fait voir dans une précédente vidéo aussi comment préparer le vélo, donc le ponçage Et du coup on passe maintenant à la phase peinture du projet Une fois le cadre bien poncé, un coup de nettoyage s'impose Lavage avec de l'eau, du liquide vaisselle, ça fait l'affaire Comme si on lavait une voiture, ou même comme si on lavait son vélo classique Je tiens à insister sur les points où il peut y avoir un peu de graisse Comme là où il y avait les patins et là où il y avait le dérailleur arrière Le but du lavage c'est quand même d'enlever le maximum de particules de poussière et de traces de gras Là j'ai préparé le vélo que je viens de laver Il est tout lisse, tout doux, à être peint Donc la prochaine étape consiste à mettre du scotch de camouflage là où on ne veut pas peindre Et aux endroits critiques, c'est à dire autour des roulements, du boîtier de pédalier, du jeu de direction Éventuellement les pièces qu'on ne veut pas peindre Donc là il y a des morceaux de noir que je ne vais pas peindre Donc c'est parti Je viens d'acheter deux bombes de peinture Donc une peinture verte couleur 3BM de marque Montana Marque assez connue auprès des graffeurs Donc là c'est une bombe que j'ai trouvée chez Cultura Mais on peut en trouver je pense assez facilement Donc avec le capuchon qui va bien Et je n'ai pas trouvé dans la même surface du vernis pailleté Pour que ça fasse le plus bel effet possible Donc voilà maintenant secoue la bonbonne Pendant je ne sais pas 5 à 10 minutes je pense Une autre technique de peinture consiste à utiliser un compresseur et un pistolet à peinture Pour diffuser plus facilement, plus homogènement la peinture Mais après ça engendre du nettoyage facilement derrière Donc j'ai choisi la simplicité, bombe Donc pour avoir un ordre d'idée Bon bah 4€ je crois la peinture verte Et 5€ la peinture transparente et à paillettes Donc allez c'est parti On va commencer à peindre Ok C'est parti Bon voilà Comme vous avez pu le voir Il faut passer par petit à coup Pas en mettre des grosses couches dès le premier coup Parce que Pour éviter les gros pâtés Et ensuite les couleurs C'est le pire Donc pour éviter ça On passe une fine couche Quitte à faire 2 voire 3 couches D'ailleurs j'ai pas fait de couche d'après C'est à dire une couche blanche Pour uniformiser le vélo avant J'aurais peut-être dû On verra le résultat A savoir que la bombe de peinture Le petit trou là Si on laisse sécher comme ça Il peut sécher Du coup Faut pulvériser de l'air C'est à dire On met la bombe à l'envers Pour que Ça laisse s'échapper du gaz Sans peinture Et donc libérer le trou Pour que ça sèche En laissant un trou Disponible pour la prochaine fois Voilà Donc on laisse sécher Combien de temps Ça doit être marqué sur la bombe On n'est pas marqué le temps Mais en principe On laisse sécher à peu près 20 minutes Et ça fait l'affaire On peut passer à la deuxième couche Alors je ne sais pas si vous voyez ici Il y a des petits postillons Liés à la bombe Pour résoudre le problème Il faut utiliser du papier de verre Très très fin Genre du 240 ou 280 Il faut frotter très peu fort Et ensuite nettoyer Dépoussiérer Et repasser une couche de peinture Donc voilà Cette vidéo prend fin J'espère que vous avez aimé Ce petit tuto En sachant que je vais vous faire Une vidéo peinture vernis A la bombe pareil Mais pour faire une couche Sympa au vélo Donc suivez l'aventure Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Mettez un pouce bleu Si vous avez aimé Et commentez Posez des questions Si vous en avez Et à bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao